Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale cheveux. On m'a demandé plusieurs fois comment je faisais ma couleur, quelle routine j'avais. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo là-dessus parce que c'est vrai que... Souvent on me dit, oh elle est jolie ta couleur et tout, mais est-ce que c'est naturel ? Alors oui c'est 100% naturel, c'est que des plantes. J'utilise plus de produits chimiques sur mes cheveux depuis un peu plus d'un an. Parce que ça les abîme tout simplement et puis mes cheveux ont assez vécu comme ça. Genre ils faisaient des décapages, des décolorations, des permanentes, enfin tout ce que vous pouvez faire à vos cheveux. Et donc je me suis dit que j'allais faire mes colorations en fait moi-même de Henné. Donc c'est que du Henné que j'achète soit sur Aromazone, soit sur Sertifo. Le dernier en date que j'ai acheté c'est celui d'Aromazone. Donc c'est le Henné du Rajasthan, donc c'est une coloration 100% végétale. Dedans vous avez 250 grammes je crois que c'est dans les 4 euros à peu près le sachet. Mais un sachet comme ça vous dure à peu près 6 mois on va dire, largement. Et donc celui-là c'est pour, en fait vous voyez la teinte ici. Donc c'est pour les avoir bien rouges. Roux à rouge. Donc c'est pour les cheveux châtains à brun. Donc ça colore et ça fortifie. Alors moi ce que je fais, c'est que à l'intérieur, j'utilise ce bol là en fait pour doser. Donc j'en mets à peu près pour la longueur de mes cheveux, je le mets à peu près jusqu'à 200. Après voilà, il faut avoir un bol doser, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, si c'est 200 grammes ou... C'est... Oui ça... Non, 200 millilitres, voilà. Je remplis jusqu'à 200 millilitres de poudre. Après j'ai acheté des fleurs d'hibiscus chez Biocop, vous trouvez ça. Donc ça c'est pour accentuer le côté un petit peu pourpre des cheveux. J'ajoute à peu près, on va dire, une bonne louche de fleurs d'hibiscus que je laisse infuser jusqu'à temps que l'eau soit bien rouge. Donc les fleurs d'hibiscus, vous pouvez en trouver dans les magasins chinois aussi. Vous les trouvez en magasin bio. Je vous conseille de les acheter plus bio parce que des fois c'est vrai qu'ils ajoutent des additifs ou des trucs comme ça. Vous pouvez aussi les acheter en poudre, moi je les achète directement, enfin les fleurs en fait. C'est normalement une infusion à boire en thé. Donc après voilà, si vous voulez boire du thé d'hibiscus, c'est bon mais franchement voilà. C'est pas un truc que je vous recommande parce que ça doit colorer un petit peu quand même. Donc j'ajoute mon infusion d'hibiscus, bien sûr j'égoutte les fleurs en fait, je mets pas les fleurs avec. Je passe dans la passoire et j'ajoute jusqu'à... jusqu'à ce que ça soit plein. Et j'ajoute une grosse... Ah non je me suis trompée de poudre. J'ajoute une grosse cuillère de garance en poudre. Donc ça c'est pour accentuer encore plus les reflets à cajou. Donc ça, ça vient d'Aromazone aussi. Je sais plus combien j'avais payé ça. Donc c'est une poudre qui est cuivrée. Comme ceci. Et donc j'ajoute une grosse cuillère en poudre à la préparation. Alors par contre, je vous préviens de suite, l'odeur de la fleur d'hibiscus, plus lui aîné, c'est terrible. Ça pue. C'est horrible comment ça pue. Mais voilà, après vous avez un beau résultat derrière. Donc c'est pas très grave après. Quand vous mettez le cellophane sur vos cheveux, ça sent pas énormément. Ça sent un petit peu. Mais bon, avec les masques et tout que vous faites derrière, vous avez plus l'odeur, je vous rassure. Donc bien sûr, je touille le tout avec. Avec ceci. Et donc j'applique ça sur l'ensemble de mes cheveux. J'espace bien tout ce qui est racines et tout. J'applique bien sur chaque bande de cheveux, de racines, de cheveux qui dépassent. Et je laisse environ poser 3 heures. Sachant que je mets du cellophane en fait pour que ça m'assère bien. et que ça soit vraiment unifié sur toute la tête. Et donc je laisse poser 3 heures. Et après, je rince tout simplement. Et je fais mon shampoing classique. Alors, en shampoing, j'utilise le BioFan Nature. Donc c'est un shampoing sans savon bio. Il n'y a pas de cochonnerie dedans. Et c'est vrai qu'il est quand même assez efficace. Je trouve qu'il a une petite odeur de réglisse. Et pour finir le tout, j'utilise un masque capillaire qui nourrit lisse et embellique. Qui vient de chez Aromazone. Alors, il faut savoir que dans ce masque-là, j'ai ajouté du collagène végétal. Qui est censé épaissir la racine du cheveu. C'est pour avoir des cheveux plus épais. Et moi, je n'ai pas trouvé de grand effet. Après, je n'en ai peut-être pas mis assez dans mon masque. Mais voilà. Après, c'est un masque qui fait bien son job. Et franchement, je suis assez satisfaite de ce produit-là. De temps à autre, quand je n'utilise pas le masque, j'applique ceci sur mes cheveux. Donc c'est le Beauty Protector Protect and Detangle. Donc ça, vous pouvez le trouver sur l'eShop de Birchbox. Et c'est vraiment un... J'utilise en tant qu'après-shampooing. Ça donne une super odeur aux cheveux. Ça donne une odeur de barbe à papa. Et pour finir, je démêle mes cheveux avec ceci. Donc voilà pour ce qui est de ma routine capillaire. Qui est... Que j'essaye de faire le plus naturellement possible. Avec des produits, soit que je fabrique, soit qu'il n'y a pas d'ingrédients bizarres dedans. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mettrai quand même les détails pour l'ENA, pour l'application et tout. Si jamais vous avez besoin d'aide. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour l'application du henné. C'est vrai que c'est assez chiant en fait. Faut vraiment avoir une... Oui, je vous ai pas dit pour le henné. Faut avoir une... Faut que ça fasse une espèce de pâte. Faut pas que ça soit trop liquide. Parce que sinon ça va couler partout. Mais voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et à la prochaine. Salut !